Bonjour, c'est avec plaisir que je vous présente le livre énigmes de la douleur chez le bébé aux éditions RS qui va sortir en librairie le 21 avril 2022. Je m'apercevais au fur et à mesure de la préparation de cet ouvrage que la douleur n'a pas bonne presse en fait. Elle est même scandaleuse quand elle bat en brèche et offense aux tentatives successives d'organisation. Elle pulvérise les progrès de l'individuation et le contrôle du sujet sur son destin. Séisme sensoriel, on le verra dans l'illustration qui suivra. Elle révolutionne, elle engage le sujet, la vie du rond et l'expérience de la douleur, décontinence et fait voler en éclats les limites. Elle revisite le passé, alors celle du bébé est scandaleuse à plus d'un titre. Mais la douleur est aussi un chiasme, un carrefour entre le soma et la psyché, entre l'individu et le groupe. À ce titre, elle lance des ponts et ces ponts vont beaucoup nous passionner. Des ponts entre psyché et soma, je l'ai dit, des ponts entre l'individu et le groupe, des ponts entre le présent et le passé du sujet, sous forme des traces précoces et de leur expression à l'âge adulte. Laissons parler une artiste, Camille, artiste compositrice et aussi excellente mime et qui a tenté de montrer les différents visages de la douleur. « La vie de toi, c'est décider de savoir tout remplacer, j'aurai prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit comme mon réveil ou la pluie, je vais prendre ta douleur prendre ta douleur je vais prendre ta douleur tu me t'as sous des pas mais tu n'existeras pas je vais bloquer la sans-soir je vais prendre ta douleur ça va être l'intérêt au coeur je vais prendre ta douleur dans les différents visages de la douleur celle du nourrisson ici présentée par cette petite vignette dans le cadre d'une formation d'une recherche de la formation apicine contre la douleur est bien énigmatique